salut mes petits renards j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ma présentation de pile à lire du mois de mars alors comme vous le savez le mois de mars et le mois des droits de la femme donc ma palle sera composée d'une majorité d'autrices à part quelques emprunts médiathèques parce que ben forcément je les avais réservés et ça va tomber pendant le mois de mars donc je peux pas forcément les déplacer ou les rendre sachant que la liste d'attente est assez longue donc du coup je vais vous présenter ces emprunts médiathèques en premier il y a deux auteurs et une autrice on commence tout de suite le premier emprunt médiathèques que je vais avoir ce mois de mars et que je vais lire c'est la maison des voix de donato carisi qui n'est pas encore ma possession du coup on va parler de quoi donc c'est le dernier donato carisi il faut le savoir que c'est mon auteur un de mes auteurs préférés donc il n'était pas question que je le loupe voilà et en plus il a eu de très bonnes critiques donc d'autant plus alors on va parler on va être dans un polar thriller on va dans le milieu de l'hypnose puisque on va être avec un psychiatre ou psychologue je sais plus qui fait de l'hypnose et en fait une de ses collègues en australie va lui dire de s'occuper d'une patiente à elle qui déménage en italie mais lui en fait il ne s'occupe que des enfants donc il se dit bon elle est adulte alors je vais pas forcément il n'est pas très chaud pour s'en occuper mais en fait elle lui révèle qu'elle a tué son petit frère dans son enfance donc il va il va la prendre en charge on va dire et petit à petit ça va être cette histoire là je pense qu'on va être majoritairement dans le cabinet du psychiatre et du coup ça va être pas un huis clos mais voilà une sorte de de thriller très très psychologique ensuite nous alors j'ai réservé aussi alabama 1963 qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière je crois que c'était la rentrée littéraire donc c'est de ludovic manchette et de christian niemec donc c'est écrit à quatre mains on va être donc en alabama en 1963 voilà bravo et avec donc je crois des petites filles noires qui disparaissent et en fait la police voilà laisse un peu de côté et il y a un détective privé qui va enquêter avec sa femme de ménage noir parce qu'il se rend compte qu'il peut pas rentrer dans certains milieux quand étant blanc il n'est pas forcément accepté donc du coup ça va être ce duo un peu improbable sachant que lui ce détective est un peu raciste sur les bords voilà donc ça va être cette enquête là et dernier emprunt médiathèque ce sera donc là une femme puisque j'ai demandé à emprunter les secrets de ma mère de jesse burton donc c'est le dernier de l'autrice je n'ai jamais lu cette autrice là j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien je crois qu'on va être avec une dans les années 80 avec élise qui tombe dans folle amoureuse d'une femme qui s'appelle constance dans un parc elle la suit à los angeles et je crois qu'après leur histoire va un peu se partir un peu en vrille parce qu'il me semble et quelques années plus tard la fille de élise va chercher à savoir pourquoi sa mère l'a abandonné qu'est ce qu'elle est devenue etc donc ça va être je pense une alternance passé présent très intéressante apparemment on parle beaucoup de maternité et de féminisme c'est une histoire de femmes donc quoi de mieux pour ce mois de mars j'en ai fini du coup avec mes emprunts médiathèque je vais du coup passer à ma pâle pure pâle voilà qui m'attend dans mon petit chariot que je vais vous présenter et qui n'est composé que d'autrices vous l'aurez compris d'abord donc l'homme à l'envers de la lumière je sais pas si vous voyez de fred vargas donc c'est le deuxième tome de la saga adamsberg j'avais lu l'homme au cercle bleu que j'avais beaucoup aimé donc ici on va être dans le mercantour donc c'est pour ça aussi que je me languide de lire parce que je connais quand même assez bien le mercantour avec une révolte qui gronde puisque les bergers enfin les oui les loups sont laissés en liberté et les bergers ça ne leur convient plus parce qu'ils tuent leur troupeau complètement donc et jusqu'au jour où ce ne sont pas des moutons qui sont retrouvés morts mais une éleveuse donc on va y avoir pas mal de superstitions je crois voilà pour ce fred vargas là ensuite on va partir dans l'historique avec fille de la mère de marilyn brach on va être avec alors on va être en corée en 1943 avec anna donc en fait qui vit sous l'occupation japonaise je crois qu'elle est une haineo donc c'est une femme plongeuse en mer voilà elle jouit sur l'île de jejou d'une indépendance que peut-être coréenne peut encore revendiquer et en fait un jour sa soeur va être en danger parce que il ya un soldat japonais qui va tenter de l'enlever et elle elle va se substituer à sa soeur donc elle va se sacrifier pour sauver sa soeur et quelques années plus tard sa soeur est mis voilà essayer d'oublier sa culpabilité la recherche et voilà essayer de savoir ce qui est devenu sa grande soeur donc ensuite on va être avec un goût de cannelle et d'espoir de sarah mccoy qui est aussi très très connue j'ai toujours en train de retard j'ai l'impression avec ses livres donc on va être en allemagne en 1944 avec elle si je crois que ses parents tiennent une boulangerie et en fait elle va un jour recueillir son fiancé est nazi ou dignitaire nazi et un jour il ya un petit garçon juif qui vient toquer à sa porte et elle va décider de le cacher donc ça va être cette histoire là il va y avoir une alternance de passé présent puisque dans le présent il ya une journaliste qui essaie de reconstituer l'histoire de Elsie donc voilà l'historique c'est vrai que je n'en ai pas trop en ce moment donc pourquoi pas m'y replonger ensuite nous avons les simples de yannick granek que j'avais acheté après la vie de séverine on est avec un couvent je crois que c'est ça ou une abbaye plutôt en provence donc moi c'est ma région donc ça m'intéresse vraiment à fond en 1584 donc on est avec des en fait une abbaye qui regroupe que des religieuses et elles elles sont en fait très indépendantes elles cultivent leurs plantes d'où le titre est simple et en fait voilà elles sont tranquilles dans leur coin jusqu'au jour où un évêque ne comprend pas que les femmes voilà soient indépendantes à cette époque là pourquoi elles n'ont pas une autorité masculine au dessus d'elle et il va essayer de mettre son petit nez là dedans et de s'accaparer un peu cette abbaye d'envoyer des vicaires et je crois donc c'est très très mystérieux parce que la dernière phrase du résumé dit il aurait dû savoir que lorsqu'on lui entre ouvre la porte le diable se sent partout chez lui ensuite nous avons jusqu'à ce que la mort nous unisse de karine jebel alors oui je sais que ça peut paraître un peu abusé pour certains que je mets du karine jebel dans le mois des droits de la femme sachant que certaines de ces histoires et je le sais parfaitement ne sont loin d'être féministes au contraire mais comme c'était une autrice je l'ai calé parce que sinon je ne le lirai jamais je crois qu'on va être voilà dans la montagne avec voilà meurtre en montagne pendant l'hiver une guide de montagne va mener l'enquête avec une gendarme et ça va être ce duo là qui va justement élucider cette petite enquête ensuite nous allons être avec trouver l'enfant de rené denfeld on va être dans l'orégon avec naomi qui enquête en fait qui est une on va dire une spécialiste une enquêterie spécialiste dans les enfants disparus parce qu'elle même a été portée disparue étant petite donc voilà il ya une enfant qui disparaît et je vois là va juste mener l'enquête enfin c'est tout ce que j'en sais il paraît qu'il est excellent et encore une fois c'est fin du bonheur et plus fort sous la pluie de virginie grimaldi je crois que c'est une histoire très très triste c'est pour ça que j'ai pas osé le sortir avant parce que j'ai un peu peur voilà de pleurer c'est une femme je crois que le jour de ses 40 ans elle se fait plaquer par son mari et en fait elle va lui envoyer des lettres pour essayer de le reconquérir donc je sais pas si justement il va finir par revenir ou non voilà je sais pas trop c'est on verra bien c'est censé être feel good mais j'ai peur ça me passe beaucoup pleurer donc c'est pour ça que je l'ai traîné très longtemps dans ma palle ensuite il y à se taire de mazarin pinjot je crois que c'était là il me semble que c'était la rentrée littéraire 2020 l'année dernière donc je crois que c'est une c'est mathilde une journaliste qui va être envoyée chez une sommité du monde politique voilà qui a reçu le prix noël de la paix et en fait il va la violer et je crois que justement elle va se taire comme son nom l'indique il va y avoir voilà des conséquences à cette histoire là donc voilà une thématique quand même qui rentre bien dans ce mois des droits de la femme qui est encore d'actualité malheureusement donc il n'y a pas de très bons échos mais bon il faut bien le lire donc je le lirai ensuite nous avons donc répuscule du tourment de l'honora millano qui traîne dans ma palle depuis au moins quatre ans qui me fait extrêmement peur mais il faut que je le sorte on va être avec un roman chorale quatre femmes au cameroun vont s'adresser au même homme il va y avoir sa mère la femme qui l'a aimé qui l'a quitté et la femme avec qui il est en ce moment et sa soeur voilà et voilà elles vont toutes lui adresser une sorte de grandes lettres il me semble et donc ça va être un roman je pense voilà autour de la féminité de l'amour donc voilà pourquoi pas je n'en sais pas plus pourquoi pas me lancer enfin dans cette histoire ensuite à notre virginie grimaldi donc et que ne dure que les moments doux c'est son tout dernier voilà on va parler énormément de maternité puisqu'on est avec une femme qui viennent de nous donner naissance à une petite fille et une autre femme qui vient de voir ses enfants quitter le nid donc voilà ça va être on va être avec une histoire autour de ces deux femmes là comme d'habitude avec la plume de virginie grimaldi avec beaucoup d'humour beaucoup d'émotion donc voilà je il me tarde de le lire aussi bon il me tarde tous de les lire forcément voilà nous avons flétrissure de nele neos c'est une autrice allemande donc ça serait la première je pense que je lirai donc je suis très heureuse en plus pour la couverture est vraiment trop belle j'adore donc là on va être avec je crois une tueur qui s'en prend à des hommes très âgés 90 92 ans et je crois que c'est un petit rapport avec les camps de concentration il me semble donc pas voilà c'est le premier tome d'une saga avec oliver oliver van bodenstein et sa collègue pia kirchhoff pardon pour l'accent merdique donc voilà premier tome d'une saga qui va durer quand même je pense il ya sept ou huit hommes me semble voilà donc pourquoi pas voilà me lancer dans le thriller le polar allemand parce que je n'en ai jamais lu voilà donc je vous en dirai plus pas quand je l'aurai lu ensuite le malheur du bas de inès bayard on va être avec encore une fois la thématique du viol puisqu'une femme en rentrant chez elle va être violée et je sais pas si elle va se taire ou si elle va en parler mais voilà ça va être cette histoire là je n'en sais pas plus je sais qu'il a pas forcément de très bon retour il a même été accueillé de plagiat ce qui me semble donc on verra bien quand je l'aurai lu ce que je pourrais vous en dire je sais pas s'il y passera ce mois ci évidemment je ne vais pas tout lire je vous l'ai déjà dit mais voilà on verra bien ensuite le très connu un cri sous la glace de camilla lagberg j'avais lu donc qu'est ce que j'avais lu l'archipel des larmes donc son tout dernier j'avais beaucoup aimé donc pourquoi pas découvrir la saga par le premier tome ici on va être avec une femme son patron vient de la demander en mariage mais voilà qu'elle disparaît et simultanément on retrouve une femme dans la maison du patron avec la tête tranchée et on n'arrive pas à l'identifier donc est ce que c'est sa fiancée ou non voilà et donc il va y avoir peter et anne qui vont mener l'enquête anne a une particularité elle est malade elle a alzheimer donc ça va être très 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 intéressant ça me fait énormément penser à sur le toit de l'enfer de qui de hilaria tutti aussi où la commissaire avait une maladie aussi mentale et je trouve ça très intéressant en fait de voilà de mettre à l'honneur des femmes mais des femmes plus âgées et qui ont voilà des spécificités des problèmes de santé ou autre voir comment ça peut influencer l'enquête je trouve ces héroïnes chaque fois très 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 attachante pardon donc vraiment je me languis de le lire cela parce qu'il m'attend depuis trop longtemps il faut que je que je lis cette saga ensuite on a beaucoup de premiers tomes de saga mort à la féniche et de donna leone donc c'est une autrice italienne ce premier tome ce j'ai l'impression que c'est assez agatha christian voilà on a un meurtre à l'opéra le chef d'orchestre est retrouvé mort vient en scène le commissaire brunetti et voilà ça va être le premier tome de cette saga avec ce personnage récurrent donc voilà venise le carnaval les masques le l'orchestre l'opéra tout ça je fais vraiment ça me donne beaucoup envie je j'ai pas vu beaucoup de gens lire du donna leone mais bon je pourrais peut-être tenter ensuite donc l'avant-dernier la ferme des nechov de anne beragde on va être en norvège ici c'est le deuxième tome de la saga de la ferme des nechov je crois dans le premier tome en fait c'était une famille un peu disloquée la la mère mourait je crois où il a mère mourait du coup il y avait cette question d'héritage avec beaucoup de secrets de famille voilà des non-dits etc donc c'est un peu du contemporain qui tirerait vers le noir donc le tome 1 se finissait sur un gros twist à voir voilà ce que nous réserve le tome 2 ensuite dernier roman de cette sélection de balles le mec de la tombe d'à côté de katarina mazetti je sais pas pourquoi je lui dis avec cet accent bref sachant qu'elle est suédoise en plus donc c'est une romance avec donc une veuve qui vient de perdre son mari elle est bibliothécaire elle est très citadine etc elle vient tous les jours sur la tombe de son défunt mari et je crois que c'est un fermier un fermier qui vient visiter la tombe de sa mère et forcément ils vont au début ils peuvent pas trop saquer etc et après au bout d'un moment ils vont forcément je pense tomber amoureux ou quelque chose dans le genre et je pense ça va être voilà cette histoire d'amour mais j'avais lu un petit peu je crois que je l'avais arrêté parce que c'était pas trop le moment et il me semble qu'il ya beaucoup d'humour aussi dans le temps de l'autrice donc je pense que ça peut être très très sympa voilà on est tout pour cette petite longue vidéo de ma présentation de pile à lire j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura peut-être donné des idées ou si vous avez déjà lu des livres dans cette sélection vous pouvez évidemment me laisser des commentaires si vous voulez un peu soutenir la chaîne un petit pouce bleu un petit partage serait sympathique voilà on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye 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 je vous souhaite bientôt dans une nouvelle vidéo